Bonjour ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo spéciale Saint Valentin, nous allons réaliser ensemble une boîte à chocolat en forme de coeur en papier décoratif. Donc en matière première, vous aurez besoin de deux feuilles de papier cartonné fantasy. Donc moi j'ai choisi une première teinte avec des motifs de coeur et une seconde teinte de couleur unie. Et veillez à choisir des couleurs qui s'associent très bien ensemble. En ce qui concerne le reste du matériel, c'est pas très compliqué. Vous aurez besoin d'une planche de découpe, d'un pistolet à colle, d'un couteau à découper, d'un crayon à papier amine grasse du 2 ou 3 b par exemple, d'une règle, d'une feuille de papier calque, de glu et vous aurez aussi besoin de ciseaux. Dans un premier temps, vous allez imprimer un motif de coeur de 16 à 17 cm en virgure maximum, que vous allez donc calquer à l'aide de votre crayon amine grasse et de votre unique feuille de papier calque. Et vous allez donc reproduire le motif de coeur sur chacune de vos deux teintes différentes. Alors moi j'ai commencé par le papier fantasy qui va me servir à réaliser le couvercle de ma boîte. Je place donc le papier calque bien en haut et avec mon crayon amine grasse, je vais donc reproduire, je vais donc décalquer mon premier motif de coeur. Ensuite je vais prendre ma seconde teinte et je vais faire exactement la même chose. Je tourne d'abord la feuille de papier calque et je vais donc venir reproduire donc sur le côté envers de ma deuxième teinte le motif de coeur. Et vu que vous utilisez normalement un crayon à papier amine très grasse, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un malade pour pouvoir reproduire donc le motif. Donc normalement si vous utilisez un bon crayon amine grasse, le motif apparaîtra très facilement sur le côté blanc donc de la feuille décorative. Ensuite ce que vous allez faire avec votre couteau de découpe et bien vous allez découper chacun de vos deux coeurs que vous venez de tracer. Et en ce qui concerne le coeur qui sert à faire le couvercle, il faut découper à deux millimètres du bord. Par la suite vous allez réaliser quatre rubans de papier dont deux avec la première teinte fantaisie de 3,5 cm de largeur et deux autres rubans à papier avec la deuxième teinte de 6 cm de largeur. Et par rapport à la longueur, il faut que ça fasse au moins 30 cm de long environ. Et donc sur ces mêmes languettes, sur chacune d'entre elles, donc vous en avez quatre au total, vous allez tracer un trait tout le long à partir de 1 cm du bord, que ce soit à gauche ou à droite, peu importe. Et ces traits en fait vont nous servir de repères pour réaliser des petites languettes. Vous verrez tout à l'heure à quoi ça va servir. Alors personnellement je vais commencer par réaliser le couvercle de ma boîte, donc je vais utiliser uniquement les deux rubans de papier qui font 3,5 cm de largeur. Et je vais en prendre une pour mesurer le coeur à partir de son centre jusque vers la pointe, vers le bas, comme vous voyez sur la vidéo. Et avec mon ongle qui me sert de repère, je vais tracer un petit trait. Donc je vais tracer un trait à la verticale, un trait à l'horizontale de 1 cm de largeur de gauche vers la droite et un trait encore à la verticale de 1 cm. Ça va nous former une petite languette à droite. Et ensuite ce que je vais faire avec mes ciseaux, eh bien à partir de ce point de repère juste à droite, je vais découper donc, comme vous pouvez le voir, des petits triangles pour former des languettes. Et ces languettes, elles doivent mesurer pas plus de 2,5 cm environ. Parce que lorsque vous créez une boîte avec des formes arrondies, plus il y a de formes arrondies et plus les languettes doivent être petites pour qu'on puisse bien plier, en fait, le ruban de papier qu'on a réalisé pour pouvoir le coller correctement, pour que ça suive vraiment bien comme il faut les formes arrondies. Donc pour que ça suive bien comme il faut les formes arrondies, il faut vraiment faire des toutes petites languettes. Et par rapport à la découpe de mes petits triangles, je trouve que mes triangles ne sont pas assez obtus. Les angles sont trop aigus, il faudrait les découper un petit peu plus, de façon à ce que ce soit un peu plus large, donc obtus, comme on dit. Et ensuite je vais terminer en découpant, comme vous pouvez le voir, ce qui reste à découper, donc le trait à l'horizontale et à la verticale. Et là à droite on voit bien la petite languette qui va nous servir à raccorder, à nous raccorder avec la seconde languette. Et là ce que je vais faire, grâce à la première languette que j'ai faite, enfin grâce au premier ruban de papier que je viens de réaliser, et bien je vais m'en servir pour en faire un deuxième de la même manière. Donc ce que je fais, je positionne le premier sur le second qui n'est pas encore réalisé, et je trace et ensuite je découpe, pour faire exactement la même chose en fait. Il faut deux mêmes. Alors avant de passer aux choses sérieuses, ce que vous allez faire d'abord, dans un premier temps, avec un peu de glue ou à l'aide de votre pistolet à colle, vous allez donc assembler vos deux rubans de papier, qui va nous servir à réaliser le couvercle. Et donc vous allez tout simplement les assembler en les contre-collant ensemble. Donc vous vous rappelez, on a fait une languette pour pouvoir donc coller nos rubans de papier. Donc on avait réalisé une petite languette d'un centimètre juste au bout, à l'extrémité, et ça va nous permettre donc de les coller. Alors maintenant, nous allons passer à la plus grosse partie de la réalisation de cette boîte. Donc c'est le fait qu'on doit coller chacune des languettes en suivant bien comme il faut tout le bord arrondi du cœur. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé donc par le centre. Au niveau de la pliure, là où nous avons collé et raccordé nos deux bandes de papier, on commence par le centre en haut et on contourne, on fait le tour de tout le cœur petit à petit jusqu'à arriver à la pointe. Et il faut faire exactement la même chose, en fait, avec la deuxième partie. De droite vers la gauche, il faudra coller chacune des languettes en faisant tout le tour du cœur jusqu'à arriver à la pointe. Alors moi, ce que j'ai fait d'abord, j'ai préchauffé mon pistolet à colle et ensuite, j'ai mis un tout petit peu de colle sous chacune des languettes. J'ai fait le tour de mon cœur tout en appuyant. J'ai fait ça doucement et tranquillement pour essayer de faire les choses comme il faut et essayer d'être vraiment le plus précis que possible. Et ce qui est bien avec le pistolet à colle, ça sèche vraiment très très rapidement. Donc ça a vraiment un gros avantage par rapport à la glue que j'ai testée tout à l'heure pour assembler nos deux bandes de papier. Il a fallu un petit moment pour que ça sèche. Donc petit à petit, vous assemblez chacune de vos languettes. Sous-titrage ST' 501 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 Au revoir